après la coupe du monde 2022 à lui si c'est doit penser à renouveler son effectif pour cela il pourrait se baser sur plusieurs jeunes footballeurs sénégalais qui continuent d'évoluer dans leurs différents clubs nous parlerons de cinq d'entre eux dans cette vidéo mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos on commence par l'un des meilleurs défenseurs cette saison en championship anglaise il s'agit d'amadou mbeng le solide joueur de reading âgé de 21 ans amadou mbeng pourrait incarner le futur des lions en défense centrale en compagnie d'un autre collier formé à génération foot amadou mbeng est resté quelques années au fcm jusqu'à la fin de son contrat la saison dernière et cette saison 2022 de 2023 il a signé à reading petit à petit il intègre le 11 de son équipe où il est devenu un élément très important au fil de cette saison amadou mbeng a déjà disputé 13 rencontres en championnat il est actuellement un défenseur des moins de 23 ans du sénégal dirigé par le coach d'un bambay on poursuit avec pape ndiaga yad le lieu du fcm est prêté à trois en ligue en français comme amadou mbeng pape ndiaga yad a débuté sa formation au sénégal à génération foot avant de filer chez le club mersan le natif de saint lu a un incroyable talent de dribbler cette saison il a des difficultés pour se faire poser comme tutelaire à trois mais dans le futur en ayant plus de temps de jeu il pourrait être un élément essentiel pour l'équipe sénégalaise qui a besoin d'un élit de son type à l'uchissier avait récemment essayé l'élit de torino d'ambassé qui n'a pas marché à lyon badara balde réalise des belles choses en deuxième division néerlandaise avec le fc d'or trech en 13 matchs disputés avec son club il a marqué 8 buts à lyon badara balde est actuellement prêté par le fait de rotterdam dans cette équipe pour qu'il y ait plus de temps de jeu l'élit de vingt ans continue de progresser aux pays bas il a quitté djambar en janvier 2021 pour signer dans le championnat des pays bas le jeune élit a joué la coupe du monde u17 avec les lignons sénégalais en 2019 actuellement il a la confiance de dame bamba et l'entraîneur des u23 du sénégal si alune badara balde confirme dans un futur très proche à l'uchissier pourrait miser sur sa vitesse et sa percussion pour améliorer son attaque rasul india est aussi un talent à surveiller mais à besançon en france rasul india a décidé de jouer pour le sénégal en septembre dernier il a été convoqué avec les u23 du sénégal où il a déjà disputé deux rencontres rassoul india n'a que 21 ans mais il est l'un des cadres du fc sociaux le club de ligue de française avec le vieillissement de ganagui et de chez okuyati au milieu des terrains sénégalais à lyon 6e cherche des profils intéressants qui peuvent remplacer ces deux cadres vu ce qui réalise avec le fc sociaux depuis deux saisons rasul india a de fortes chances de figurer parmi les nouvelles têtes de la tanière des lions d'ici peu nous terminons par abdoulaye nia kate niai le défenseur de bastia le club de ligue 2 en france prêté cette saison par l'olympique lyonnais en corse abdoulaye nia kate réalise sa meilleure saison depuis qu'il a quitté dakar sacré coeur pour l'olympique lyonnais en juillet 2019 abdoulaye nia kate niai est le tutelaire dans la défense de bastia en championnat il a joué 15 des 19 matchs de son club en championnat cette saison lui et amadou bengue se forment la charnière centrale de u23 sénégalais qui disputeront en mars prochain des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations de la catégorie il est dans la même génération des monsangia et john lepi qui avait disputé les quarts de finale de la coupe du mode u20 en 2019 qui s'était déroulé en pologne c'est fini pour cette vidéo on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur foot scène